Mon chignon approximatif et moi même vous retrouvons pour une nouvelle vidéo Je comptais pas être coiffée comme ça, mes cheveux me gênent, je les mets, j'ai des cheveux partout Mais finalement ça me va, on va rester comme ça, on est tranquillou, hein ? Qui dit tranquillou ? Personne, qu'est-ce que c'est ? Ah c'est un chat Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul vintage, ça fait longtemps que je vous ai pas montré mes achats Enfin je crois, je sais, ça fait quelques mois Mes achats, et là en l'occurrence des achats de seconde main, ceci est un centre Donc je vais vous montrer ça tout de suite Premier achat que j'ai effectué à Emmaüs, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Emmaüs Il y a une petite boutique solidaire et du Vinted Je sais pas pourquoi j'ai blogué J'ai découvert le Emmaüs de Chinon Notamment parce que Léa débarras en parler sur sa chaîne Donc j'ai acheté cette chemise qui est une chemise noire assez épaisse Qui peut être soit cool dans un jean taille haute, soit en surchemise Avec des strass Et en fait je parais très blanche du coup, le contraste de la caméra, merci Et en fait ici c'était en 2 à la base, et là ce sont 3€ puisque c'était une chemise pour l'an 2000 Il y avait également des strass sur le revers des manches En fait je sais pas si vous voyez, les bords sont pas très très jolis Et du coup j'ai enlevé les strass Et pour la petite anecdote, je me suis appliqué vraiment à recoudre un strass etc Une fois que j'avais fini, je me suis rendu compte que je l'avais recousu exactement au même endroit à l'intérieur Bien joué à moi Du coup je les ai enlevé, je les ai pas remis pour l'instant Et sinon voilà, je l'aime beaucoup Toujours très très discret Toujours à Emmaüs mais cette fois-ci celui de Rochefort Parce que fin novembre je suis allée voir une amie qui habite là-bas Enfin qui habite à La Rochelle Et du coup on en a profité pour aller à Emmaüs Puisqu'on y allait tout le temps quand j'habitais là-bas Et j'ai trouvé ces créoles que vous avez déjà vues plusieurs fois Soit en vidéo soit en photo Je les trouve magnifiques, je les ai payées 1€ Elles sont trop trop belles J'ai également pris ce manteau Puisqu'en fait j'arrêtais pas de me plaindre auprès de mon amie Que j'avais froid, parce qu'il faisait vraiment très froid quand je suis allée la voir à La Rochelle Et on a vu des manteaux et j'en ai essayé deux, dont celui-ci Et elle m'a dit mais il va bien, en plus il a l'air bien chaud et tout Et effectivement il est bien chaud, il est tout, je sais pas si on voit, molletonné à l'intérieur Il arrive à peu près mi-cuisse, ouais mi-cuisse sous les fesses Donc il est gris, chiné, foncé Avec le col et l'intérieur des bouts des manches en velours côtelé noir Donc j'adore, en vrai ça se voit pas mais j'adore Et il a des grandes poches Parce qu'en fait à la base c'est un manteau d'homme, entre guillemets Du coup les poches sont immenses, donc je n'ai pas besoin de prendre de sac à main quand j'ai ce manteau là Et c'est trop bien, genre mon gel hydroalcoolique rentre, mon masque, mon portable, mes lunettes de soleil, mes clés Mes mouchoirs, c'est vraiment la vie Et je savais plus ce que c'était, enfin je ne sais même pas si j'ai su un jour Ce que c'était d'avoir un manteau chaud, genre vraiment chaud Et c'est trop bien et je suis trop bien dedans et je suis trop contente Et c'est vraiment genre le meilleur achat de mon année 2021 Puisque du coup c'était en novembre Et est-ce que c'est tout ce que j'ai acheté à Emmaüs ? Oui je crois, je vais quand même vous montrer un pull Que j'ai acheté du coup dans une petite boutique solidaire au fin fin de la creuse J'y suis allée il y a plusieurs mois Et j'ai flashé sur ce pull qui est absolument magnifique Qui est rose et qui a des... Qui est un peu prune Et qui a des paillettes comme ça, enfin genre c'est la laine Qui est comme ça et je le trouve juste Sublime Quand j'ai les cheveux très très roses, ça fait beaucoup de roses Mais je l'adore Il est trop beau par contre il gratte Mais il est très très chaud Et les manches sont un chouille courte Mais je l'aime trop Et sinon maintenant que je suis à nouveau en Touraine Je passe de temps en temps à Tours Pour passer genre l'aprème ou quoi Et j'ai trouvé cette merveille à Tours Donc au kilo shop qui est place Jean Jaurès J'y étais allée avec l'amie avec qui je suis allée à La Rochelle On est allée à ce kilo shop là Parce que du coup elle est venue en Touraine Genre en décembre Et j'avais vu une robe très robe de promo verte Bah un peu à paillettes comme ça Elle a mis un peu lamé Je crois que ça s'appelle comme ça Et elle m'a dit franchement si elle te va je te l'offre Et en fait C'était pas ouf Genre ça me serrait beaucoup au niveau du ventre C'était très grand au niveau de la poitrine Et j'y suis retournée un mois après Ils avaient toujours une sélection un peu faite Même si c'était donc fin janvier Et j'ai trouvé Je pense qu'à la base c'est un haut De grande taille Mais moi ça me fait une mini robe Faudra juste que je mette un fond de robe Ou une robe très moulante noire courte Mais histoire que quand je lève les bras On ne voit pas mes fesses Et du coup il y a des épaulettes comme ça Et derrière c'est noir Et ça fait croiser comme ça Je ne sais pas si on voit trop la matière Mais c'est un mélange violet Vert J'adore ce genre de vert Et bleu Et vraiment Mais je suis fan C'est un de mes vêtements préférés je crois Je ne l'ai encore jamais porté Parce que la matière est quand même très synthétique Mais je suis trop fan Et le même jour j'avais acheté des collants en solde Mini résille, mini léopard Et avec des grosses boots Avec des grosses semelles Épaisses J'aimais trop le mélange Bon c'est pas du tout discret On est d'accord Mais je suis mais archi fan Et ça avec les cheveux roses j'adore Vraiment On gêne la discrétion Et sinon j'ai fait pas mal d'achats sur Vinted ces derniers temps Et notamment des robes et des combis Parce que j'ai envie de me sentir bien J'ai envie de me sentir à l'aise Et c'est le genre de choses que je peux mettre été comme hiver Du coup j'ai acheté cette robe là Que je trouve vraiment très très belle J'ai pas encore trouvé l'occasion de la porter Et elle est assez longue Elle arrive mi-mollet à peu près Même peut-être plus basse C'est une H&M Elle taille très petit Voilà Sachez que moi je fais un 38-40 C'est du 44 Et il aurait pas fallu plus petit Donc elle est très jolie Et c'est de la viscose Donc la meilleure matière du monde Elle est très ouverte sur les côtés Et je la trouve très 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 belle C'est style chemise à manche courte Souvent quand on regarde des hauls Sur Youtube de vêtements Vinted Là ça m'a coûté 5€ et tout Oui mais en fait il faut compter 4 balles De frais de service et de frais de port Donc moi je préfère vous dire le prix global Je crois qu'avec les frais de port j'ai dû la payer Je dirais 8€ 7 ou 8€ Pour rester dans les robes longues à fleurs Je viens d'acheter celle-ci Que je trouve magnifique Alors c'est de la viscose aussi Mais je trouve la matière un peu moins agréable Je trouve qu'elle fait plus synthétique Alors que pourtant c'est de la 100% viscose Et je suis un peu dégoûtée Parce qu'il y a une toute petite tâche rouge Mais genre vraiment elle arrive là Je pense que c'est une décoloration Je sais pas Et super Elle me va nickel Je la trouve trop trop belle J'avais peur que ce genre de forme m'aille pas Mais elle était vraiment pas chère Je crois qu'avec les frais de port Je l'ai payé 5 ou 6€ Et j'avais vraiment envie d'une robe comme ça Je la trouve sublime Et ça même avec Enfin de toute façon toutes les robes longues Je trouve que ça le fait Mais avec par exemple un pull un peu court Ou à la mi-saison avec un perfecto Même avec des collants Je trouve que ça fait totalement le taf Donc j'adore Et en autre robe longue que je viens de m'acheter aussi Bah la semaine dernière Donc comme celle-ci Une robe que j'ai acheté qui est un peu grande Je m'en doute Moi sur Vinted Je passe vraiment beaucoup de temps dessus en ce moment Parce que je demande toutes les mesures J'en peux plus Que 9 fois sur 10 en fait Le 42 et ça m'aille pas alors que je suis 38 Donc là Alors je vais pas réussir à la mettre sur 4 Elle est un peu grande Parce qu'en vrai la poitrine est très très grande Et bon moi ça va pas Mais sinon le reste est super La matière est trop agréable Ça doit être de la viscose Ça fait même un peu jersey Je sais pas trop Mais c'est très très agréable C'est des petites fleurs jaunes et roses Sur un fond noir Et des petites feuilles vertes Et ça typiquement je vais mettre avec un t-shirt noir court Ou un souhait noir court Et ça fera tout à fait le job Comme si c'était une jupe longue Mais ça ne serrera pas le ventre Comme une jupe Et vraiment j'ai un ventre très capricieux Donc je trouve des stratagèmes Pour ne pas avoir le ventre serré Et c'est ce que vous allez voir Avec les deux vêtements d'après Qui sont très larges Notamment un Donc une salopette très très large Qui va être super Pour traîner Ou même pas pour traîner d'ailleurs Pour cet été Et une combi que j'ai mise Chez Enfin que j'ai mise Samedi Un dîner C'était la première fois que je la mettais Je l'avais mise avec une ceinture Que je réglais de la soirée Pour pas que ça me serre le ventre Soit on la porte très très large Soit on la porte Ceinturée Ceinturée c'est vraiment Ça fait une cambrure très jolie C'est une combi Asos Taille 40 Qui taille grand Qui taille vraiment grand Vous pouvez prendre une taille en dessous Je pense Ou en tout cas Si vous êtes entre deux tailles Prendre la plus petite taille Elle est Elle est un peu courte Les jambes sont larges Et j'adore le col Il est très décolleté Et J'aime bien la forme Et voilà Il y a une coupe un peu baby doll Mais c'est vraiment une combi Et les manches sont un peu bouffantes Et avec j'ai acheté une robe Mais que j'aime pas Donc je vais la revendre Et la combi Elle devait être à 2 euros 2 ou 3 euros Et vraiment elle est neuve Avec les frais de port Du coup en plus Donc à peu près 5 euros Et comme je vous ai dit Il y avait une autre robe avec Et ça on est sur Je crois de la viscose aussi Mais plutôt crêpe de viscose Et vraiment je la trouve magnifique Je suis dans ma période Ah bah Ça aussi Je l'ai acheté sur Vinted En janvier Il y avait les frais de port gratuits Pour les vêtements hommes Et du coup J'ai acheté ce pull Donc le prix du pull Plus quand même Les frais de service J'ai dû le payer 3 euros Donc voilà Je sais pas trop la qualité Il est un peu J'ai l'impression Qu'il y a du synthétique dedans Voilà Je le trouve quand même Sempa J'aime bien Et je traîne avec Il est très grand C'est vraiment le genre de pull Que je porte Donc je suis dans ma période Marron Mais j'adore Vraiment Je voulais En fait je cherche une robe à poids Une longue robe à poids Noire Avec poids blanc Depuis mais des mois Et des mois Et des mois Excusez moi je perds ma voix Et je ne trouve pas Et j'ai trouvé cette combi à poids Et j'adore Je suis ravie Et le dernier article Que j'ai acheté Il y a un petit moment déjà Mais je voulais quand même Vous le présenter C'est une salopette Rose Wow A la caméra Ça ressort très très fort Rose C'est une chine Taille L Donc elle est vraiment très grande C'est un très grand L Mais elle est assez courte Voilà Qui est très froissée Qui n'a pas de poche Et c'est une matière Un peu style lin Je crois qu'avec les frais de port J'ai dû la payer 4 ou 5 euros Donc vraiment 5 euros Non 6 6 Donc quand même pas cher Et très sympa Pour printemps été Donc je suis ravie Et vraiment Les salopettes C'est la vie D'ailleurs j'en porte une Qui est aussi une chine Que j'avais aussi acheté Sur Vintage Il y a peut-être Un an et demi Et qui est vraiment Le meilleur achat Que j'ai fait Mais la qualité On voit que c'est pas extraordinaire Ça commence à On peut faire des petites bouloches Mais c'est de la viscose C'est hyper doux Par contre c'est un peu court Mais plus blanche peut-être Mais voilà Mes achats On est sur des motifs Des couleurs Pas beaucoup d'hiver Mais bon Ça comme je disais Les robes longues Avec un pull Et un collant Ça fait le taf Et des matières agréables À part un ou deux trucs Qui grattent un peu C'est vrai que je cherche De plus en plus Des matières Où je suis bien dedans Où je transpire pas plus que ça Où ça va pas me faire mal A la peau Etc J'ai une peau très 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 sensible Et c'est fini l'époque Où je mettais des matières Horribles Où tu transpires deux gouttes Ça sent le pipi de chat Et que ça te fait des irritations Genre vraiment C'est viscose, viscose, viscose Un peu de coton Et je bannis Le polyester J'espère que Cette petite vidéo Vous a plu Dites moi en commentaire Quel est l'achat Que vous préférez Moi franchement Je suis trop contente Si je devais choisir Un achat préféré Je pense que On va faire un top 3 Parce que je suis pas capable De choisir Ce serait le manteau Parce qu'il est hyper chaud Hyper pratique Niveau esthétique Je pense que c'est la robe À la paillette Et la combi à poids J'adore aussi Voilà Je vous fais plein de gros bisous N'hésitez pas à mettre Un petit pouce en l'air Si vous avez aimé cette vidéo A me laisser un commentaire A vous abonner Enfin bref Tout ce qui pourrait m'aider En fait Et je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501